Coucou les petits picas ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Play Let's Go Evoli Alors j'ai juste modifié les noms des pokémons qu'on avait capturé sur la première partie C'est pour ça que je laisse pour l'instant Evoli courir Parce qu'en fait j'avais demandé si vous vouliez des surnoms Alors comme vous ne m'en avez pas encore donné J'ai décidé de mettre vos pseudos Alors vous verrez ça En image les amis Alors je vais vous montrer ça tout de suite Allez c'est parti Hop là Alors je vais vous montrer déjà C'est pour ça que je joue avec le joystick Et non la pokémons parce que sinon je ne peux pas modifier les noms Alors je vais vous montrer ça tout de suite Alors j'ai appelé mon ratata tix Parce qu'en fait dès que vous me mettez un commentaire Je regarde et je mets vos pseudos Alors j'ai utilisé pour Chétiflore le nom de Link Et pour Rukul Babam Et j'ai ma liste devant les yeux Et à chaque fois je cocherai quand j'aurai un nouveau pokémon Allez c'est parti Régis Il est très très gentil On va aller soigner ses petits pokémons Parce qu'après on va aller dans la forêt de Jade Alors l'infirmière Joël je l'adore Elle est trop trop bien faite Et le petit Levenard à côté Alors pour l'instant nous avons capturé trois pokémons Dans la première partie Alors là je vais essayer de capturer pas mal de pokémons dans la forêt de Jade Alors ne vous inquiétez pas A chaque commentaire que vous mettrez Je prendrai le nom de votre pseudo Pas entier bien sûr S'il est vraiment hyper long Je mettrai comment dire Juste la moitié Comme Tix C'est Tix56 Et j'ai mis juste Tix Comme famille Babam J'ai mis Babam C'est pour ça Au moins de toute façon vous vous reconnaîtrez Il n'y a pas de soucis Alors j'espère que ça vous fera plaisir Si au moins vous participez avec moi à l'aventir Alors Ratata nous l'avons Rukul aussi Alors ce que j'adore c'est qu'on peut les voir On va aller dans la forêt les amis Et on va essayer de se capturer quelques pokémons Et donner vos prénoms Waouh Elle est trop trop belle la forêt J'adore avec les rayons de soleil Alors là nous voyons un Chitiflant et un Rukul Bah ça on les a Alors là bah il parle Bon C'est pas intéressant ce qu'il dit Vous inquiétez pas C'est pour ça que je passe Alors on va essayer de trouver Là c'est inconconfort Mais on va essayer de trouver les premiers pokémons avant Là nous avons à un combat Bon bah on va faire le petit combat les amis Et à droite il y avait un chenicant J'espère qu'il va pas partir Alors Omar le scot veut se battre Alors on voit un petit chenipan Oh il est trop marrant J'adore les chenipans Bah surtout Papillusion Il est tellement joli Alors on va faire l'attaque Bas charge Et pour ceux qui m'ont demandé aussi en commentaire Je fais let's go Evoli Parce que comme je suis collectionneur J'ai acheté les deux jeux Ce Pikachu en fait Bah dès sa sortie Je l'ai acheté Et en fait je l'ai complété En trois jours J'avais déjà tout fini Et j'ai complété le Pokédex En moins d'une semaine Entier Et là je suis en train de chasser les Shinies dessus C'est pour ça que je voulais vous dire Que vous inquiétez pas J'avais acheté aussi le Pikachu Et j'avais envie de faire Evoli avec vous Avec vous Excusez moi Ah génial Le petit chenipan Alors on va le capturer On va essayer de bien le capturer Parce que j'ai plus l'habitude avec la Pokéball Alors là ils disent qu'on peut utiliser une B Pour que la jauge autour soit verte Bah il y est déjà On va essayer de pas louper le lancer Ah un excellent Super Alors plus vous avez d'excellents Plus vos Pokémon vont XP Parce qu'il y a joli Excellent Super Ou rien du tout On va tout de suite le surnommer Alors Qui je vais choisir Parce que j'ai tous vos petits noms Sur la feuille Vous inquiétez pas Alors là Il apparaît dans le Pokédex Alors là Vous aurez le temps Au moins de lire C'est un petit descriptif Voilà Alors Je vais faire tout de suite Sac Et bien sûr Bois de Pokémon Que je me trompe pas Et Le petit chenipan Alors c'est un mâle Alors Ah oui Et changer le surnom Alors je vais mettre Bah je vais mettre Spunky Parce que je trouve Ça lui va bien Hop Alors franchement J'aime bien ce principe De mettre les petits surnoms Comme ça J'avais envie de vous faire plaisir Et Comme je vous dis Que vous participez A l'aventure Avec Moi C'est super Alors Hop là Je sauvegarderai Bien sûr Après Alors je crois Que c'est un Aspico Là-bas Alors là Il y a une petite Jauge autour Bleu Bah un petit aura Si vous voulez C'est pour dire C'est taille mini Comme ils indiquent Devant Comment dire L'écran J'arrive plus à parler Excusez-moi J'ai dit des bêtises Alors là C'est un joli Parce que je pense En même temps A vous dire Que quand c'est marqué Joli C'est un tir Moyen On va dire Alors super Nous avons un Aspico Et comme vous voyez Selon les tirs Bah les pokémons Bien sûr Ils ont toujours De l'expérience Et ça c'est super Alors je vais essayer De capturer quand même Pas mal de pokémons Dans la forêt Ça sera super Alors Tout de suite Comme vous le voyez Je renomme Les pokémons Je préfère prendre mon temps Au moins C'est quand même Beaucoup mieux Alors c'est une femelle Alors je vais la placer Allier C'est pour ça Je fais attention aussi Au sexe Parce que si vous êtes Une fille Bien sûr Je vais renommer Une fille Et si vous êtes Un garçon Un garçon C'est normal C'est bien C'est ça qui est bien C'est que Toutes les espèces Ont un mâle Ou une femelle Mais bon La plupart du temps Ils changent pas Sauf bien sûr Pour les pikachus Qu'ils ont la queue Normale pour le mâle Et en forme de coeur Pour les filles Alors Alors là Nous avons une petite pokéball Alors là Je crois que là-bas C'est un combat Ou non Je ne sais plus Non Il a cours de pokéball C'est pour ça Un petit pika Oh super Alors c'est un mâle C'est super Je voulais un mâle Parce que les femelles C'est beau aussi Mais c'est parce que En fait J'ai un abonné à moi Oula j'ai loupé Alors est-ce que Oui j'ai une B Je vais y mettre une B Alors en fait Il a mis un coup de queue Pour pouvoir Si vous voulez Éviter la pokéball Alors là Je suis un super Alors comme je vous disais Je prends un mâle Parce que mon ami Agent Pikachu Il adore pika Parce qu'il est la team Pikachu Alors je vais l'appeler Agent Pika Moi ça lui fera plaisir Hop là Mais moi j'aurais bien aimé Que quand Pikachu En fait il évolue Il évolue Excusez-moi Je l'ai dit Il évolue Parce que je pense Ça évolue En fait que Ratchou A la queue aussi En forme de coeur Ça aurait été bien Mais malheureusement Bah non Alors je vais le renommer Tout de suite De toute façon Au départ Il va avoir beaucoup de captures C'est normal Parce qu'il faut compléter aussi Le pokédex Au mieux possible Euh non C'était changé le surnom Alors je vais l'appeler Agent Pika Ça sera super Voilà Alors ça c'est vrai que C'est un peu long De les renommer tout ça Mais bon Ça me fait tellement plaisir Que je le fais De bon coeur Voilà Il faut se dire aussi Que c'est normal C'est faire participer Tout le monde Et moi c'est mon concept De chaîne C'est que vraiment Bah ça soit familial Et qu'on est là Pour s'amuser aussi Que ce soit bien Alors c'est parti Alors là je ne recapture pas Comme vous le savez D'Aspico Là Alors on va essayer Là je crois que c'est un combat Ah oui Avant je vais mettre Peut-être Pikachu Dans ma team Ça sera peut-être bien Parce que par la suite J'en aurai besoin Alors on va l'inclure dans l'équipe À la place Bah bah bam C'est ça Malheureusement On peut avoir que 6 Pokémon Sinon je vous garderai Tous les animaux Mais bon Malheureusement je ne peux pas On va se faire le petit combat Alors là je pense que ça va être Surtout la découverte De la forêt de Jad Les combats Et les captures Et je pense Dans le troisième épisode Ça sera logiquement L'affrontement Avec le dresseur d'Aren Pierre C'est comme c'est des épisodes Comme je vous ai dit De 20 minutes Je ne peux pas Si vous voulez Rusher En 2 secondes Le jeu Sinon c'est pas marrant Parce qu'il faut vraiment Que vous profitiez Bah des personnages De l'environnement De voir les belles couleurs Parce qu'il faut se dire Il est vraiment Très colorisé J'adore ça Vraiment le vert Il est étincelant Tout ça Trop joli C'est pour ça Alors j'aimerais bien Aussi de Trouver Bulbizarre Ce Je ne sais pas Si je vous l'ai dit Mais il y a des Bulbizarre Dans cette forêt On va essayer de le trouver Ça en fait Bulbizarre est assez rare A trouver Alors là on voit Plein de petits picots Alors est-ce qu'on va trouver Un petit Bulbizarre Ça serait vraiment bien Parce que les starters Comment dire C'est le principal Alors là Bah encore un combat Alors j'aimerais bien Avant la fin De l'épisode Avoir Bulbizarre Ça serait bien Quand même Ça me sera Hyper utile aussi Pour Battre Pierre Bon j'ai Chétiflore aussi Mais bon J'aimerais bien Que mon Bulbizarre Bah il fasse partie De l'aventure De l'aventure aussi Parce que A savoir Que Bulbizarre On peut le trouver Sauvage Mais les starters Vous verrez bien Comment on peut les avoir Parce qu'on peut les avoir Aussi sauvages Et aussi On peut nous les donner Ça sera deux façons Pour vous Soit l'un Ou l'autre Si bien sûr Vous avez le jeu Et vous voulez Soit Qu'on vous le donne Ou soit le capturer De vos propres moyens Et bien sûr Les dresseurs Comme dans le premier épisode Je vous l'avais dit Ils vous donnent Des Pokéballs Alors Est-ce qu'on va trouver Un petit Bulbizarre Et bien sûr C'est quand je vais chercher Qu'on n'en trouvera pas Alors Bien sûr Je vais garder Aspico Et Chenipan Parce que j'aimerais bien Qu'ils évoluent Bah normalement Parce que comme vous pouvez le voir On peut avoir Des concours forts Et des crisaciers Alors je vais monter un peu Alors je vais essayer Bien sûr D'éviter les combats S'il y en a Et le problème Du Bulbizarre Bien sûr Bah comme vous le savez Tous Il est vert Alors des fois Pour le trouver C'est pas facile Alors Est-ce qu'on va en trouver Un Ça serait vraiment bien Mais bon Un Roukoune Un Chenipan C'est ça qui est Entre guillemets Frustrant C'est De pouvoir le trouver Et c'est vrai Que Bulbizarre Une fois que vous le l'avez Parce que comme je vous ai dit J'ai joué bien sûr A Pikachu Et j'ai tout fini C'est que la première fois Quand j'ai joué à Pikachu J'ai mis au moins Plus d'une demi-heure A trouver mon premier Euh Mon Chenipan Je veux dire Mon premier Bulbizarre Amas C'est un combat Et bien sûr Bah après que je l'ai eu Pour la première fois Bulbizarre Bah il y en avait plein Alors si vous voulez Dès que vous capturez Une espèce Après vous avez Plus de chances De la rencontrer C'est un petit Aspicot Et j'adore Le petit bruit aussi En passant de Evoli Quand on le lance Au combat Alors vraiment J'espère de tout coeur Pouvoir Avoir Bulbizarre Avant la fin Ça me stresse Parce que j'aimerais bien Vous le voyez Alors vraiment Allez allez Petit Bulbizarre Viens à nous Viens à nous Non c'est vrai Qu'il y a de tout Il y a des Aspicots Des Conconfort Des Chulipans Allez Petit Bulbizarre En fait j'aurais dû Dire La chasse Aux Bulbizarre Et bien sûr Il faudra je fasse Attention si j'en rencontre Un à bien le capturer Alors là Il y a tout Sauf Bulbizarre Un petit Pika aussi Bon après Au pire Si l'épisode Dure plus de 20 minutes De toute façon Je me suis fixé Entre 20 minutes Et une demi-heure Chaque épisode De l'esplay Pour pouvoir Que ça se upload Très rapidement Et aussi Pour pas que ça soit Trop long Pour vous Pour vous Ça vous aurez Vraiment le moment Alors là Le problème C'est encore Un combat Je crois Bah oui Bon bah C'est pas grave On va faire Les combats Les amis De toute façon De toute façon C'est important C'est important aussi Parce qu'il faut Que les Pokémon Ils deviennent Plus forts Pour pouvoir battre Bien sûr Le Dresseur d'arène Parce que si nos Pokémon Sont faibles On n'aura aucune chance Alors là C'est un Contrefort J'adore 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 Mon petit Évolu Il est trop mignon Allez Alors là Bien sûr On rencontre Un Crisacier C'est pas le Pokémon Qu'on veut Alors Est-ce qu'on va trouver Oh Je n'y pense C'est pas possible Est-ce qu'on va trouver Le célèbre Petit Bulbizarre Et je ne crois pas J'ai vérifié Mais je crois pas Que j'ai encore Attendez Je vais vérifier Dans les soins Ça doit se placer Là Euh Non J'ai dit des bêtises C'est dans le bonbonnière Non Nous n'avons toujours pas De parfum Parce que je sais Qu'on peut en trouver Un des parfums Mais on n'en a pas Alors pour ceux Qui ne savent pas En fait Les parfums Ça sert à Pouvoir Avoir plus facilement Des Pokémon En fait Qu'ils arrivent plus facilement Sur la map Alors J'espère Franchement Trouver Bulbizarre Et je connais son bruit Par cœur C'est ça qui est bien C'est quand les Pokémon Ils apparaissent En fait On entend le bruit J'espère entendre Le magnifique bruit De Bulbizarre Pour pouvoir le capturer Alors là C'était chez Tiflore Bien sûr Alors je pense Qu'on va essayer D'aller voir la femme Tout au bout Pour pouvoir la combattre Au moins les combats Seront faits Je crois Je les aurais tous faits De toute façon Après je revérifierai Dans la forêt Il n'y a pas de souci Mais bon C'est vrai C'est assez frustrant C'est de vouloir Bulbizarre à tout prix Et de ne pas le trouver Alors vraiment J'espère l'avoir avec vous Donc comme je vous dis Au pire si je dépasse 20 minutes J'avais dit entre 20 et une demi-heure Si j'aimerais vraiment avoir Ce petit Bulbizarre Mais bon On n'a pas toujours Les pokémons Comme on veut Alors j'espère aussi Que mes pokémons Vont évoluer Bah au moins Aspico et Chenipan Pour que Vous admiriez Bah le pokémon évolué Parce que ça fait Une petite Cinématique C'est super Alors c'est bien Noctile est déjà Au niveau 8 C'est ça qui est bien Avec le système D'expérience aussi Et en fait J'ai remarqué Que Quand on combat Des pokémons sauvages Et on les capture On a bientôt Plus d'expérience Qu'avec Des simples combats Et ça c'est super Alors là Comme Vous le voyez Sur la map Bah c'est encore Pikachu Et Chenipan En des Pikachu J'avais peur De ne pas en trouver Et en fait Il n'y a que ça Que ça Que ça Mais Bulbizarre Bah pour l'instant Il est toujours Pas rendu C'est incroyable De ne pas trouver Bulbizarre Alors là On va faire Le dernier combat Alors comme vous pouvez Observer ça Ça sera Bien sûr Sur la sortie De comment dire De la forêt De Jade Pour pouvoir Battre Le dresseur Pierre Et comme je vous ai dit Avant on va finir Les combats Et bien sûr Malheureusement On a toujours Pas trouvé De parfum Alors ça C'est embêtant Parce que le parfum Honnêtement Ça m'aurait aidé Et bon C'est pour ça Je ne veux pas En fait Si vous voulez Aller Argentin Vous spoiler La ville Ce que j'aimerais Bien avoir Avant Bulbizarre Et qu'après On puisse admirer La magnifique Ville d'Argentin Et là C'est vrai Que c'est très Très stressant De ne pas trouver Ce Bulbizarre Et comme vous pouvez Bien entendre On entend vraiment Tous les petits bruits Et moi J'arrive A reconnaître En général Au bruit Parce que Aspico Chétiflore Etc Franchement Les petits bruits Sont très reconnaissables Parce que moi Dans ma version Pika Comme je vous ai dit Moi à la place C'était Mysterbe Et non Chétiflore Alors Mysterbe Il a un petit bruit spécial aussi Et c'est ça qui est bien C'est d'entendre Les tout petits bruits Des Pokémon Mais bon J'espère vraiment l'avoir Parce que Bulbizarre Comment dire C'est un de mes Pokémon Aussi préférés Parce que c'est vrai Qu'il est très très mignon Et pour l'instant Au moins Vous pouvez observer Que je ne mens pas Bulbizarre Et dur à trouver Alors c'est vrai Que c'est très très stressant Dès qu'on en a un On va le voir A longueur de journée Entre guillemets Et là qu'on n'en a pas Un seul J'en demande qu'un Franchement Parce que Bulbizarre Il va vraiment m'aider Pour l'aventure aussi Mais bon Je ne peux pas Vous en dévoiler plus Parce que pour ceux Qui ne connaissent pas Bien le monde Pokémon Et qui veulent découvrir Je ne vais pas spoiler En disant Les Dresseurs d'arène Et les types Pokémon Parce que sinon Ça ne sera pas marrant Mais vraiment Bulbizarre va être important Dans l'aventure Comme dans tous les jeux Pokémon Que ça soit rouge Bleu et jaune Dans les aventures Sur Game Boy Bulbizarre était Un des Pokémon Fondamentaux Dans le jeu Parce que déjà Il a de très très bonnes attaques Et le type Plante aide énormément Et bien sûr Le Pokémon Qui était désavantagé C'était souvent Salamèche Parce que Salamèche C'est du type feu Et Il est puissant Il a de fortes attaques Mais le problème Il a beaucoup de faiblesses aussi Et ça C'est embêtant Par rapport Bien sûr Je vous dis Au Dresseur d'arène Parce qu'on sait très bien Le feu est très fort Contre les insectes C'est très fort Contre les plantes Etc Mais là C'est vrai que C'est vraiment stressant Alors vraiment J'espère avoir Quand même Le Bulbizarre Parce que sinon Au troisième épisode Malheureusement Tant pis J'aurai pas de Bulbizarre Où j'essaierai bien sûr Or Comment dire Or épisode D'en avoir un Parce que Pour pas Comment dire Que la forêt de Jade Elle dure aussi trop longtemps Malgré qu'elle est très très belle Mais pour vous montrer Bien sûr Les autres paysages Etc Alors là Je vais essayer de l'avoir Jusqu'à la fin Bien sûr Du Du live J'ai bien n'importe quoi Du let's play Parce que là On est déjà A 22 minutes et 4 Quand je vous dis Bah l'épisode Je pense qu'il va durer Une demi-heure De toute façon Les épisodes Ils seront entre 20 25 et une demi-heure Mais pas plus Pour pas que ça soit Trop long pour vous Alors j'espère de tout coeur Avoir ce petit Bulbizarre Mais bon En attendant Au moins vous pouvez voir Tous les pokémons De la forêt de Jade Il y a les Aspicots Les Chétiflores Les Chenipans Crisaciers Aussi C'est vrai Vous n'avez pas vu Pour l'instant De Dardanian Parce que dans L'autre version On peut voir Des Chenipans Je vais dire Des Papillusions Sauvages Mais même là On n'a pas vu De Dardanian Parce que moi Dans mon autre version J'avais vu au moins Quand même 3-4 Papillusions Ce c'est quand même Un pokémon rare Bah rare bien sûr En apparition Et là franchement Même pas un Dardanian Alors je suis quand même Assez déçu Parce que si j'aurais vu Un Dardanian sauvage Bah je l'aurais quand même Capturé Et bien sûr J'aurais fait évoluer Mon Aspicot En conconfort Parce qu'il faut Compléter le Pokédex Parce qu'il faut se rappeler Que nous avons 150 pokémon A capturer Parce que 151 C'est Mew Mais il n'est pas Obligatoirement Bah il n'est pas Obligatoire Excusez moi De le capturer Parce que dans mon autre version Comme j'avais pris Entièrement La collector J'ai eu la Pokéball Et Mew Était disponible Dans la Pokéball Mais pour évoluer J'ai acheté Le jeu comme ça Parce que je n'allais pas Racheter le Pokéball Parce que ça fait quand même Un peu cher l'achat Alors j'ai bien sûr Eu le jeu Évolu comme ça Mais bon C'est pas grave Parce que j'ai au moins Mew dans une des versions Et c'est principal Alors là je recapture Un petit chenipan Quand même Pour pouvoir faire de l'expérience C'est vrai que c'est un peu embêtant De ne pas avoir Le but bizarre On va se le redire Au moins 25 fois Mais c'est hyper chiant Mais vraiment C'est vrai que C'est frustrant Parce que Vraiment Dans mon autre version Je l'ai eu Et là Bah j'arrive même pas A l'avoir Alors comme je vous dis De toute façon Si je ne l'ai pas Je le capturerai Je vous le présenterai Bien sûr Et je donnerai bien sûr Un surnom Bah d'une de vos chaînes Ah ça y est Il est là Ah je suis trop content Les amis Alors pourvu que je le capture Nous sommes à 25 minutes Je suis trop content Enfin à bulle bizarre Alors Je ne me tente pas A le capturer comme ça Je vais lui donner Une baie frambie Parce que comme vous pouvez L'observer Il renvoie La pokéball Avec ses lianes Ou avec un coup de boule Alors on va croiser Les doigts les amis Et bien sûr Il ressort Pourvu qu'il ne s'échappe pas Ça me fait trop stresser Ah un excellent Alors logiquement Il rentre Mais des fois Les excellents Ils peuvent sortir quand même Comme Bah bien sûr A l'écran Et dans Pokémon GO Quand vous aviez Un excellent Vous pouvez le capturer En général Facilement Mais bon ça C'est mes amis Qui me l'ont dit Parce que moi Pokémon GO Malheureusement Je n'ai pas pu jouer C'est ma connexion Internet Bah elle est pas bonne Ça y est J'ai capturé Bullbizarre Ah je suis trop 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 content Alors c'est une femelle Alors je pense Euh Comment dire Qu'on va le renommer Euh Tout de suite Alors je vais regarder Bien sûr Sur ma petite liste Voilà Alors je suis content Parce que au moins On aura bullbizarre C'est super Alors je vais le renommer Tout de suite Et après bien sûr Sauvegarder Alors nous sommes dans les temps Parce que j'avais dit Entre Vingtaine de meilleures Nous sommes à 26 minutes Alors du coup Je vais renommer Sauvegarder Et au moins la prochaine fois Vous inquiétez pas On essaiera D'aller battre Bah le dresseur d'arène Voilà On va changer le surmain Hop Euh Je fais n'importe quoi Alors je vais l'appeler Euh Pour que je dise pas de bêtises Bah Agnès Parce que je sais qu'elle aime bien Les petits bulles bizarres aussi Parce que le problème Pour l'instant Il y a aussi beaucoup de garçons Qui m'ont envoyé Euh Des commentaires Alors c'est ça qui est dur Parce que Le problème Pour pas donner un surnom de femme A un garçon etc Comme je vous ai dit Mais de toute façon Au pire Si admettons Il n'y a pas vos surnoms Tout de suite Ça sera pour un prochain Pokémon Il n'y a pas de soucis Voilà Alors On va juste peut-être Euh Encore Faire quelques combats Parce qu'il me reste 3 minutes Pour pouvoir un peu XP les Pokémon Bien sûr Le dresseur d'arène Ou n'importe quoi Alors là J'ai fait un gros fail Parce que j'ai tiré trop fort C'est vrai que la Pokéball Je trouve qu'elle est plus précise Malgré qu'il y en a Qui disent que non Et je trouve que je capture Entre guillemets Plus facilement Avec la Pokéball Que le joystick Mais bon C'est pas grave De toute façon J'ai encore des Pokéballs Alors On va essayer de faire Rabotir Ah super C'est parfait Du coup J'aurais quand même Déjà crise acier Euh Comment dire Dans mes Descriptifs Voilà Super Au moins Vous pouvez observer Qu'ils vont XP Ah oui Il faut que j'échange aussi Bah tout de suite Avant la fin Tix Parce que Comme on veut Bulbizarre Dans l'aventure Alors je pense que Or Comment dire Or épisode Je vais un peu Les XP Dans la forêt de Jad Au moins Vous allez rien louper Les amis Vous inquiétez pas Parce qu'au moins Pour que Bulbizarre soit Au moins Niveau 10 Pour pouvoir Quand même Battre Bah le dresseur d'arène Et même Chez Tiflor Alors vous inquiétez pas Les amis Euh Je n'avancerai pas plus Je vais pouvoir faire Les expériences Dans la forêt de Jad Alors On peut faire Encore Un tout dernier Bah une toute dernière Capture Alors je vais essayer De vous montrer Bah conconfort Si on en trouve un Sinon pas grave Les amis Alors est-ce que Je vais en trouver un Bah non Bien sûr Comme je vous dis Tout à l'heure On en avait plein Bon On va prendre un Pikachu C'est pas grave Ça fera plaisir A tout le monde En plus c'est une femelle Super Alors est-ce qu'on va Le capturer du premier coup Oui Super les amis Voilà On va pas oublier De sauvegarder Ça sera un peu bête Super Ouais Et la prochaine fois Je pense que vous pourrez voir Les évolutions de Chenipan Et Aspico Qui sont spooky bien sûr Et aliens On va sauvegarder ça Et on va se quitter après Sur cette magnifique Espérance de la forêt de Jad Voilà Alors je vous dis A très vite Les petits picas Un gros bisou Et let's go Pour la partie 3 Bye